Pour sourire, on prie ça. Merci, merci beaucoup de me donner la parole. Bonsoir à tous. Je vais être extrêmement brève, parce que comme vous tous, j'ai hâte d'écouter les artistes qui sont attendus ce soir. J'ai autant plus hâte que j'étais là, effectivement, il y a un an. L'équipe du CIPCA et moi-même étions présentes il y a un an, puisque nous avons accueilli une des conférences. Il y a une question en partenariat avec la Commission nationale pour l'UNESCO, qui reconduit son soutien cette année à cette initiative. Salut à tous les reggae lovers, je suis Sister Sen, coordonnatrice des activités du collectif Reggae 237. Oui, un amour, peace. Voilà, nous sommes réunis ce soir pour célébrer le reggae musique. Reggae musique, conscience musique. Nous savons que le reggae est une musique à message, une musique qui transmet des valeurs. ayant été reconnue par l'UNESCO, ayant été labellisée, nous avons dit qu'il faut saisir cette occasion. Et au Cameroun, nous sommes rendus à la deuxième édition de cette célébration de la journée internationale du reggae au Cameroun. C'est la deuxième année. Et on l'organise depuis la première année du 2019 avec le CIPCA, le Centre international pour le patrimoine culturel et artistique, qui nous accompagne depuis 2019 dans cette aventure. Le CIPCA a cru au reggae camerounais. Et avec le CIPCA, nous avons pour ambition de promouvoir et de vulgariser ce genre musical. Et la culture Rasta aussi, parce que le reggae et la culture Rasta vont de perdre. Donc voilà, nous sommes au Gaza Club. L'ambiance est chaude. On vient de commencer avec le Sound System. Gaza Club, c'est un fait Rastaman aussi, Reggae Man, Cheney Rock, qui est propriétaire du lieu et qui a bien voulu nous héberger ce soir. Parce que lui-même, amoureux de ce genre musical, voilà, qu'on dit une seule main, on ne peut pas attacher un fagot de bois ensemble. Nous sommes plus forts. Donc voilà, pourquoi nous sommes réunis ce soir. Bless. Sous-titrage ST' 501 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 Des jeunes partout au Cameroun et un peu partout dans le monde. Il y a certaines personnes qui ont changé un peu leur manière de penser, leur manière de vivre. Comme le credo du reggae même d'abord c'est Peace and Love. Donc ça a impacté un peu tout le monde, toute la jeunesse moi je pense un peu. Je vous remercie. Ok, merci aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501